Donc là il raccourcit raccourcit la distance et voilà, et là maintenant les espaces sont pris, il lui pète la... Wow ! Et il y retourne pour jouer un peu sur la vitesse. Oh ouais, trop magnifique, trop trop magnifique. Vous voyez parce qu'en fait c'est quelqu'un d'agressif mais qui est assez juste dans son jeu, dans son rythme. Des fois il est très agressif, ça veut dire qu'il joue très très haut, mais il push pas. Il garde une ligne, il veut punir ou alors des fois là il agresse, là par exemple il a joué l'agression. Il a joué l'agression quand il a extrêmement le droit parce qu'il a l'avantage. Claire ! Non il est trop fort, il trop fort. Là tu vois les testicules, là tu vois la taille des cojones, il y a plein de gens qui se seraient chiés dessus au fond de la map. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalecCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. C'est parti, bienvenue tout le monde, bonjour encore une fois à chacun d'entre vous qui débarquez dans cette vidéo. Je vous invite avec le plus grand bonheur à suivre toutes les vidéos qu'on fait. Analyse, cette fois avec Emzigno, c'est un profil que vous devez découvrir, qui me surprend par son IM, par ses mécaniques et grosse dédicace encore une fois à Soulred qui a carré le stream sur Twitch pour mettre énormément de gift sub pour pouvoir vous donner encore une fois des analyses. En plus de ça, on a de la communication sur cette game, donc on va se faire plaisir à écouter un petit peu comment ils réagissent, comment ils interprètent, comment ils analysent, comment ils... Eh bien, ils voient un petit peu le jeu. Ouais, ça court, ça court, Emzigno, vous allez voir, c'est un profil quand même qui est agressif. Donc là, c'est rush mid, go donut, on se met au contact du spawn pour garder un petit peu la smoke. On se fait un petit hit et on crosse. On peut tout de suite comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Il est resté au spawn dans la smoke. Il était en pause écoute. Il attendait vraiment que les CT, ils spamaient dans la smoke et qu'ils aient plus de balles dans le chargeur pour aller les décaler au moment où ils allaient reload et surprendre un mec pour ensuite repartir. Voilà, il fait un petit move comme ça très agressif qui surprend et qui, je pense, est très intelligent. Derrière, il se repositionne. Il a mis beaucoup d'activités au niveau du spawn CT, ce qui fait que maintenant, la reprise CT, elle va faire peur, quoi. Le mec au niveau de la Red Room, là, ici, le temps qu'il revienne, etc. Emzigno, il a l'intelligence d'apporter du surnombre ailleurs. On est en 5v3. Plutôt que de tenir le spawn CT en 1vx, il va apporter du surnombre au niveau du temple, comme vous pouvez le voir. Et il va encore une fois en première ligne faire la bagarre. Et là, maintenant, la CT, il y va. Voilà, ça reload et on va chercher tranquillement. Et on fait un petit 3K. Donc, on voit que dans ses mécaniques, enfin, dans son IM, etc., c'est très propre. Mais on voit surtout déjà dans son ADN, c'est un mec qui, dès qu'il a l'information, boum, il va, il est calibré pour aller tuer. C'est un assassin. He au contact du mid. Petit spray, petit spray, moins 3, moins 4 sur un petit spray transfert. Voilà, beaucoup de sang froid. On peut revoir ça un petit peu, c'est tranquillou. Cet HE que vous voyez aussi, c'est standard. Donc là, il y a la smoke. Il y a la smoke qui vient de péter au niveau de la red room. La HE, c'est pile le timing où les CT, en fait, viennent soit pour venir au contact, soit pour aller au niveau du donut. Et ce qui fait que c'est vraiment une HE qui fait moins 40. Donc, c'est très important de la mettre si vous voulez un peu agresser dans le mid. Et en plus, c'est de l'écho en phase. Donc, si tu prends un stack middle, etc. Ça ferait pas mal de dégâts. Il va au niveau de la hauteur. Pour aller rejoindre tout son groupe. Parce que le call, c'est très certainement Dalekab ou quoi que ce soit. Là, maintenant, il a l'information qu'il y a un mec qui cross. Il bloque. Regardez, il a vraiment un contre-strap quasi parfait. Il est très immobile. Il enchaîne son premier kill. Il ouvre un peu plus sa ligne. Il enchaîne un deuxième. Trois. Et il transfère le quatrième. Quelqu'un qui est très concentré au niveau du recul. Vraiment, vous allez voir que c'est quelqu'un d'assez solide sur ses mécaniques. Il met deux flashs pour faire sortir son coéquipier middle. Qui ne sortira pas parce qu'il est mollo, il est deny. Il débloque le mec dans le cubi. Et là, il se dit qu'il y a peut-être un mec dans le cul qui push. Il a l'info. Et on perd le round, côté terreau d'ailleurs. On met les flashs de sortie middle. Ça permet... Regardez le radar. Ça permet à son coéquipier de prendre le mille. Et derrière, il repart au niveau du baie. Pendant ce temps-là, on a son coéquipier qui a ouvert le baie. Donc lui maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il récupère la bombe. Il met une smoke. Très importante cette smoke. C'est une smoke au niveau de la short, les gars. D'accord ? Donc c'est anneau. Vous vous collez à l'anneau et vous visez le haut du palmier. C'est très facile. Vous allez voir. Elle est vraiment permissive. Vous vous collez là ici à l'anneau. Et vous visez le haut ici. Elle va tout le temps short. Elle est permissive si vous êtes un peu avant, un peu après. Vraiment, c'est très très dur de la rater. Et la mollo, vous visez vraiment l'ombre là. Le mur là, le edge. Il support. Prêt à bagarre. Ça dit wait. Lui, il waite pas. Il avance. Il a la bombe et là, il freeze. Il attend. Plante pas la bombe. Ça sert à rien de se précipiter. Il va bloquer maintenant sa zone pour se mettre en sécurité. Attendre la gogole. S'il vient, il sait qu'au niveau du spawn, il plante totalement ouvert pour la longue, etc. Parce qu'il sait qu'en fait, il est en sécurité ici. Il y a ses potes qui sont Red Room. Il y a ses potes qui sont spawnsettés. Vous allez me dire par où ils sont passés. C'est lui qui a ouvert le B. Par la Red Room, tout simplement. Donc maintenant, il sait que le danger potentiellement, il est que de la gauche. Donc en fait, il plante pour la droite. Le danger, c'est sa gauche. Plutôt que de planter là où il est maintenant, il va vraiment se positionner à droite. C'est planté pour le spawn. C'est planté pour la banane. Si le mec, il gogole le temps qu'il vienne le chercher ici, il aura le temps de cancel son plant. On peut voir que c'est quand même plutôt pas mal. Et on cross la smoke. Comme vous pouvez voir, c'est un mec qui est vraiment très, 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 très sûr de lui. Très agressif. Il a l'info. Dès qu'il a l'info, c'est un assassin. Je vous le dis, c'est quelqu'un. C'est un mec qui cherche comme ça les kills. Là, il entend le FAMAS, il le sait. C'est crosshair placement directement pré-shot dans le mur. 3, 2, 1 et on décale large. Et c'est 2 balles. C'est vraiment quelqu'un de super agressif, qui est instant revenge. Qui aime bien être dans le cœur du jeu pour aller faire la bagarre. C'est vraiment un mec qui a un AIM de malade mental. Là, il garde le high main. Pendant que ses potes prennent le mid. Il va peut-être avoir un petit contact. Est-ce qu'il va être naïf de la gauche ? Je ne pense pas. Voilà, pré-shot, pré-shot. Ça part en 2 balles aussi. On prend, on accélère instantanément. One donut. Et il se fait péter la gueule. Et ça, c'est ce qu'on aime sur CS2. Regardez. Ça, sur CSGO, c'est impossible. Une belle décale bien large. Passer de mirage à D2 avec un one tap. Voilà. Et au 5-7, bien sûr, qui one tap à mi-distance comme ça. Tout ce qu'on aime dans CS2. Ça, c'est juste pour mettre une crotte de nez à Valve qui nous sort des trucs comme ça. Alors, ce n'est pas que je suis fan de MZio et qu'il n'a pas le droit de mourir dans cette situation. Mais je pense qu'en étant 4v2, BPA pris, information connue du mec au niveau du donut, on voit quand même qu'il se remet un peu derrière la caisse. Il prend une petite ligne. Il se laisse... Regardez. Moi, j'ai un vrai problème avec CS2 aujourd'hui. C'est ça. Là, on lui donne l'info. Il ouvre un petit peu sa ligne. Il laisse quand même un tiers de son corps qui est à gauche au niveau de la caisse pour se permettre, en tout cas, s'il rate son spray ou quoi que ce soit, de se remettre en sécurité sur la gauche. Sauf que regardez, patin à roulettes, deux balles. Enfin, même pas deux balles, une balle. Merci au revoir. Donc là, HE. Malheureusement, il se fait dépop. Il se fait dépop parce qu'il n'attend pas forcément la smoke. Donc là, on connaît son erreur. Il va être un peu plus patient. Par le même gars. Ouais, il lui est pété la gueule deux fois là. Pipo là. Je ne sais pas comment il s'appelle. Il garde des petites lignes au cas où ça push banane. On a une contre-flash. Il met juste des jiggles. Voilà. Là, ce qu'on peut analyser aussi dans sa prise de duel. C'est pas à lui de faire le jeu. On a quand même un contrôle qui est très reculé. Un mec qui garde le main, des mecs qui garde le mid. Là, eux, ils sont bananes à deux tranquillement. Mais voilà, le plan de jeu, c'est quand même d'y aller plutôt lentement. Il y a un flash pick au niveau de Juhaven. Donc là, il tient qu'il aide son pote qui est blanc. Parce qu'il y a la flash en fait des copains pour pick. Il ne s'engage pas dans le duel à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il n'y a potentiellement pas de revenge. Donc, il le joue en jiggle pick pour laisser l'opportunité à son coéquipier d'ouvrir la ligne. Et de le jouer vraiment en 2v1. Donc, on voit toute l'intelligence qu'il a de ne pas surjouer le duel. De ne pas s'engager fortement dans le duel. Parce que peut-être qu'il n'y a pas forcément un revenge derrière. Moi, c'est un gros défaut que j'ai. C'est que là, par exemple, j'ai un flash pick. Moi, j'aurais décalé très large, accroupi, spray sur le mec pour être prêt à le tuer. Et après, j'aurais insulté mon pote s'il ne m'avait pas revenge. Si j'étais mort, on rentrait comme ça en mode « Mais tu fais quoi ? » et tout. Alors que bon, il est un peu à moitié blanc. Lui, il assure vraiment le fait qu'on doit être vraiment plusieurs pour le jouer le duel. ou maximiser en tout cas les chances de gagner son duel. Parce que quand il y va tout seul, il y va aussi tout seul. Mais là, il n'a pas forcément cette attention-là. Donc là, il met beaucoup de pression. Il garde maintenant le contre-duel. Il check un petit peu les infos en sautant. Il y va ligne par ligne tranquillement. Il crouch, il décale un petit peu toutes les lignes. Il décale la ligne. Il a vu ça wallbang. Et là, maintenant, il va se remettre peut-être à l'abri. Il garde, il reste très agressif quand même. C'est de l'armée en face, je le rappelle. Il y a un AWAP. Il y a quand même des M4. Il y a du stuff. Une 12 en haut de la banane comme ça à jouer un peu les duels. Il faut être très confiant. Il se fait oublier. Il retourne. Il se fait oublier. Il y retourne. Là, il a call de devenir B. Et hop, il se remet à l'abri derrière. Là, c'est parfait. Là, on peut voir toute la justesse dans ses choix de duels. C'est le fait d'engager, de disengage. D'engager, de disengage. D'y aller vraiment avec beaucoup, 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 beaucoup de rigueur. La différence avec un donk, par exemple. C'est que donk, s'il fait le kill, il va enchaîner pour aller en faire un deuxième. Pour prendre encore plus d'espace. Pour ouvrir encore plus de lignes et ce genre de choses. Lui, on peut voir qu'il a toujours l'intention de... Regardez, on va y aller depuis très longtemps. Il ouvre la ligne, il ouvre la ligne, il ouvre la ligne. Là, il attend, il attend, il attend, il attend. Il veut, entre guillemets, surprendre le mec qui va potentiellement décaler. Il y a rien, il réouvre sa ligne. Là, il se cache. Il va attendre un contre-temps, maintenant, encore une fois. Il y a toujours rien. Il va se recacher. Il veut rejoindre un contre-temps, encore une fois. Là, il call, maintenant, à dire à ses potes de devenir B. Donc là, regardez, le mec arrive vers le B. Donc là, maintenant, il sait qu'il peut s'engager un peu plus loin, parce que le revenge va arriver. Donc là, maintenant, on voit qu'il s'engage dans le duel parce que le call est envoyé. Il pète la gueule. Ça y est, le kill, il est fait. Il faut s'occuper de se remettre en sécurité très vite, parce qu'on est ouvert de cave à gauche, cave à droite, spawn CT et long si le mec décale très large. Bon, si le mec décale large comme un fou de la longue, c'est vraiment un dégénéré. Mais il y a trois lignes quand même super dangereuses. Donc, boum, on se remet tout de suite à l'abri. Et on essaie de surprendre. Il sait qu'il y en avait un mec cave depuis tout à l'heure. Il y a encore la com qui est update au niveau de la cave. Il reload. Et là, maintenant, il meurt de la longue. Voilà. Je pense que son round n'est pas mauvais. Peut-être que les calls sont trop lents. Il n'y a pas de revenge. On n'y va pas. On ne capitalise pas. On n'agresse pas. Une fois que l'espace est pris. Les potes ne viennent pas surjouer les duels. Prendre des espaces. Smoker la longue. Smoker la short. Des flashs par-dessus. Bolo derrière le pilier. Après, c'est un face-it. Mais lui, en tout cas, il a fait son job. J'aurais tellement foncé après. Exactement. Ciao, tu le dis. Je pense que c'est assez juste de jouer plus comme lui. Parce que peut-être que vous êtes trop agressif certaines fois. Et de jouer comme il fait, ça limite énormément les erreurs. Parce que là, quand il tombe, il tombe parce que le mec long, il vient à la WAP. C'est pas très grave. Donc là, il ouvre un petit peu le A main. Il y va ligne par ligne. Il essaie de contre-temps un peu à gauche, un peu à droite. Donc là, il vient me dire 2A. Chill, chill, chill. Il préfère attendre. Il dit d'attendre la smoke. Il vient de dire, je pense qu'il y en a un au niveau du boost. On voit déjà son crosshair. Il est prêt. Il ouvre. Petit de balle. Voilà, vous voyez. Kill fait. Le kill est fait instantanément. Il replace son crosshair pour aller enchaîner sur une deuxième cible. Et là, il prépare directement la ligne au niveau du headshot, du BP et du donut. Ok, il se laisse du donut. Il se laisse ouvert du donut. Il prend le temple immédiatement. Et il prend les espaces. Il décale le swan. Moins 1. Moins 2. Donc là, il est là pour faire le plus de dégâts possibles. On voit qu'il fait moins 3. Il meurt. C'est pas grave. Parce que là, le fait d'extend, de donner le plus d'espace possible à ses coéquipiers d'informations, de faire des dégâts, de laisser des gens low HP, parce que derrière, ils vont être hors de position. Regardez. Regardez là la situation. On est 4v4. Donc là, c'est lui qui fait l'entrée. Mais derrière, on est 4v4. Il y a un mec chez lui qui est mort, je ne sais pas où. Il sait qu'il a un timing au niveau du spawn. Il le joue instantanément parce qu'il ne peut pas se permettre de faire le sneaky ou je ne sais pas quoi. Parce que là, regardez. Il connaît la position un peu de ses potes qui vont peut-être isoler un peu le donut, etc. Il accapare un petit peu l'attention quand même du mec spawn. Ce qui fait que le mec spawn ne peut pas jouer les mecs BPA. Ça peut leur permettre de planter la bombe. Il y a le mec en B qui va arriver en flank derrière, peut-être aussi. Donc là, il est là pour faire des dégâts. Il les a fait et il tombe. Et il a donné la faux que le last était là. Voilà, bombe rune remportée facilement. Là, il ouvre directement sa ligne. Il veut prendre le plus d'espace possible. Et il va even très rapidement. Là, on sait que c'est de l'écho. Il cross. C'est de l'écho, il veut se régaler ? Non, il est juste ou pas ? Il resmoke au niveau du spawn. Ok, il y va tout. Donc là, pareil. Il a l'intention de push depuis tout à l'heure. Il a hésité. Il veut aller chercher le mec long. Mais il entend qu'il y a un mec au spawn. Donc là, maintenant, il est entre deux feux. Il attend. Il tue. Et le mec long est mort par son coéquipier. Il reload. Il peut se mettre en sécurité tranquille. Garder la micro-line du spawn. Spamer un petit peu la smoke. Mettre sa présence. Et tranquillement. Il y a des patterns de chemin optimisé ? Oui, totalement. Il y a les chemins les plus courts qui sont une bonne chose. Parce que tu prends les chemins les plus courts. Donc tu arrives très vite à te mettre à couvert. Et par contre, ces chemins les plus courts, tu t'exposes à toutes les lignes. Et il y a les chemins les plus longs qui te permettent d'être à couvert tout le temps. Mais tu es très loin un peu des situations. Je vais te montrer des chemins de rush qu'il prend et tu vas vite comprendre. Là, par exemple, tu vois, il prend le chemin le plus long. S'il veut aider son pote, il prend le chemin le plus long. Le chemin le plus court, c'est de passer tout droit ici. Mais le chemin le plus court, son pote, il est exposé de quoi ? Allez, petit quiz pour tout le monde. On va vite comprendre. Là, tu as clairement... Tu vois, tu as posé une bonne question. Et tu vas tout de suite comprendre le bail. Regarde. Là, il y a lui qui prend le chemin le plus court. Et tu as Mzinho qui va prendre le chemin le plus long. Qu'est-ce qu'à quoi, lui, il s'expose ? Quels sont les dangers que le chemin le plus court, lui, s'expose ? C'est-à-dire que le chemin le plus court, là, pour aller even, le chemin le plus court, maintenant, pour aller middle, peu importe. Le chemin le plus court pour prendre ce chemin-là, en fait. Vous vous exposez à un flash pick de la cave. Vous vous exposez à un mec qui monte au niveau du headshot, lui péter la gueule. Un rain boost dans le mid au niveau du even pour qu'il se fasse pick. Un flash pick depuis ici. Des mollo, des haches, etc. Donc, tu t'exposes à ça. Néanmoins, tu peux surprendre parce que tu vas raccourcir la distance en 3 secondes. Alors que prendre le chemin le plus long, tu évites toutes ces merdes. Tu évites les flash pick, les grenades, tu vas les voir arriver. Tu vas être un peu derrière. Donc, tu vas pas prendre trop de dégâts et ce genre de truc. Néanmoins, au niveau des timings, les CT, ils vont s'attendre après, en fait. Parce qu'ils vont s'attendre. Tu vas mettre 6-7 secondes pour y aller. Donc, tu as les chemins les plus courts et les chemins les plus longs. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Il n'y a pas un truc qu'il faut faire plus qu'autre chose. Parce que tout à l'heure, on a vu Emzigno prendre des chemins les plus courts aussi. Tu vas voir. Donc là, réaction instantanée. Il entend la smoke. Voyez, on entend la smoke derrière lui parce qu'il y a une prise de la banane. Il prend l'infonce autant qu'à la mollo. Il remolo. Et là, il cross pour aller jouer la guéguerre. Là, par exemple, il prend le chemin le plus long. Le chemin le plus court, c'est de passer là-bas. Le chemin le plus court, s'il était à gauche, il aurait été vu depuis un bon moment. Là, par contre, Pipo, c'est un malade mental. Il fait couvrir ses lignes, il est décalé, frère. Il a peur de rien. Et donc là, le mec a ouvert sa ligne à fond pour vider toute la gauche. Toute sa gauche à lui. Parce qu'en fait, Emzigno, il se met le plus à droite possible. Ce qui fait qu'en fait, il coupe la ligne en deux ici. Il s'expose à toutes les lignes là. Mais lui, c'est un malade. Lui, c'est un dégénéré. Lui, deux piques ici, frère, pour vraiment vider toute la gauche. Lui, c'est un zinzin de ouf. Pour moi, il est débile, le CT, par exemple. Voilà, mais il le défonce. Parce que si Emzigno, il était collé au mur, il ne l'aurait pas vu. Si Emzigno, là, il l'aurait collé vraiment, il se serait engagé jusqu'au bout. Il ne l'aurait pas vu, il l'aurait tué. Donc, pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est plus une erreur du CT. Il capitalise le kill, mais pour moi, c'est une erreur du CT, là, de pique, par exemple. Laissez une analyse. Peut-être que Emzigno, il va s'adapter. Et là, regarde, peut-être que Emzigno, maintenant, il va y aller, tu vois, par exemple. Là, chemin le plus court. Regarde, chemin le plus court. Clairement, regarde la différence. T'as l'heure, chemin le plus long. Donc, tu forces les CT à ouvrir la ligne. Par contre, quand tu prends le chemin le plus court, regarde. Là, chemin le plus court, c'est venir le plus vite possible pilier. Mais regarde le chemin le plus court à toutes les lignes que tu t'exposes. Tu t'exposes au coin pute à gauche, au pilier à gauche, au pilier à droite, au spawn au fond, à la longue ligne ouverte. Et après, quand il va passer à peu près ici, il s'expose à la longue ligne fermée. Donc, tu t'exposes à 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6 lignes. Alors que tout à l'heure, il ne s'exposait pas à 6 lignes. Donc, ce que tu gagnes en raccourcissant la distance très vite en prenant un chemin de rush court, mais là, ce n'est pas pareil. Là, le call, c'est de rusher. Donc, il faut qu'il y en ait un qui prenne tous les risques, en fait. C'est pour ça que les chemins de rush, à chaque fois, moi, je crie quand je fais mes face-it, etc. Parce que tout le monde bait. Les gens, ils font les chemins les plus longs, etc. Je te donne un exemple très concret. Mirage sorti en A, tout le monde bat Tetris. C'est le chemin le plus long, en fait, pour aller BP. Il faut courir. Il faut courir sur le BP. Il faut vite aller Taz, vider, se mettre à l'abri. Mais il faut qu'il y en ait un qui prenne ce risque-là, en fait. Il faut qu'il y en ait un qui crève pour tout le monde pour prendre l'espace. Si tout le monde passe par la droite, ça pue la merde, en fait. Tu prends une mollo, tu restes derrière la mollo. C'est nul. Donc là, il raccourcit, raccourcit la distance. Et voilà. Et là, maintenant, les espaces sont pris. Il lui pète la... Wow ! Donc là, tu vois, il raccourcit, raccourcit, raccourcit la distance. Là, il sait que... Il a pété sa daronne. C'est un truc de ouf. Il lui a arraché sa tête. Donc là, on peut voir que depuis tout à l'heure, il y est allé en mode prédateur. Il y va ligne par ligne, etc. Parce qu'il était un peu tout seul. Là, on a un call groupé, collectif. Prise de baie. Donc déjà, son chemin de rush, on voit que c'est totalement différent. Parce que lui, il sait désormais qu'il doit raccourcir la distance à fond. Les deux CT sont focalisés sur des mecs qui prennent les lignes à droite. Donc lui, il va raccourcir, raccourcir, raccourcir la distance. Vraiment se rapprocher le plus possible pour péter la gueule des gens au Tech-9 ou alors avec son shotgun. Tu vois, on voit aussi qu'il y a l'équipement qui rentre en compte et comment lui, il réfléchit. Et derrière, il arrache le mec dans la cave parce qu'il a un aïeb hors du commun. Mais surtout, c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un que j'adore dans sa... Un entry comme ça, on n'en voit plus trop. Je vous cache pas qu'on n'en voit plus. Il y a donc qui est donc, clairement. Mais moi, c'est pour ça que j'adore ce joueur. C'est parce qu'il a une agressivité de ouf et que je le trouve très juste dans ses prises de décisions, qui fait très très peu d'erreurs. Quand il est fait, c'est des CT un peu qui les méritent d'aller le tuer ou ce genre de choses parce que c'est des prises de risques qui étaient beaucoup trop grandes pour la récompense derrière. Mais là, voilà. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Il upgrade son arbre. Il smoke au fond. Il sait qu'il est en 3v2. Il attend les informations. Là, on est 2v2 maintenant. Il se met dans la smoke. Pourquoi ? Parce qu'il veut jouer avec son pote qui est au niveau du gros mur. Il va vite resmocker à droite. Il ouvre sa ligne et il lui pète la gueule. Vraiment, il a un AIM de zinzin. C'est un truc de ouf. Et là, il est déjà en 19-7. Là, le frère, il nous a déjà donné un 19-7 en terreau sur ancien. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent un tree sur ancien, comprendre comment on un tree et ce genre de choses. Gérer après les after plantes, les prises d'espace. Parce qu'on a vu que des fois, il rushait comme un gogol. Des fois, il rushait pas, il y allait un par un. Vraiment, il est très chaud. Il est vraiment très très chaud. En CT maintenant. Il a un bon Black Pearl là. Il a un bon setup Pandora Black Pearl aussi. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. Il a des goûts de luxe. Par contre, il faut un USP target, monsieur. Donc là, c'est du A. Ça rush. Le mec en A en plus, il joue bien retake. Moi, il serait déjà mort. Là, on a un 5v5 retake. Rappelez-vous tout à l'heure. Emzigno, qu'est-ce qu'il a fait tout à l'heure en terreau ? Il s'est mis pause écoute. Il a attendu tous les trongols dans la smoke, pour ensuite faire le move, la gogol, pour aller surprendre un mec. Et lui, regardez, il spamme pas la smoke. Il attend, il reste. Il attend peut-être un move comme ça, qui peut surprendre, parce qu'aux pistoles, cross une smoke, courir, tirer en sautant, ce genre de truc, c'est vraiment très fort. Pipo, il est toujours là. Pipo, je sais pas. Ça a l'air d'être un dégénéré, Pipo. Il y a un français en face. Bon, là, il fait son petit kill sur Pipo. Eh, miskin Pipo, frère. Eh, Pipo Emzigno, frère. C'est le combat du siècle. Ok. Ok, ok. Donc là, on a un petit stack B. Ouais, mini mid, mini mid. Donc là, on dit, ouais, mid mid mid. Voilà, il rota instantanément. Il va en A, temple, tranquille. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Le bon bruit qu'il a fait là. Je suis pas content. Donc là, on dit 2 B, 3 mid. Alors que c'est un 4-1. Ouh, là, il a entendu Emzigno. Ouais, il est entendu là. Là, il va se faire lurker là. Ah, il a vu l'ombre. Il a vu l'ombre, mais il se fait tomber. Ok. Et c'est une information importante. Parce qu'il sait, par exemple, que le mec Red Room là, il a tendance à punch contre deux l'écho, aller lurker, etc. Il se dit que peut-être il va le punir dans une rota. Est-ce qu'il le retient ? Il faut retenir aussi le fait que là, par exemple, il se soit fait lurker. Qu'est-ce qu'il se passe ? On prend. On bloque la cave. On smoke. On va aller pick even. Ouais, large, large. Bah oui. Tout de suite, on veut revenge. Et on se repositionne tout de suite au niveau de la cave. On go-gole. Ah, magnifique. Magnifique. Ouh, il a pris un bon petit... Il a pris un bon petit, là, de Molo. Il met les walls sorties bananes. Pour aider les potes. Il profite toujours de sa petite smoke. Il est aware un petit peu de son environnement. Et de ce genre de truc. Moins un. Là, il referme sa ligne. Ça, c'est comme on a vu tout à l'heure en terreau. Donc là, il va ouvrir sa ligne petit à petit. Vous allez voir. Là, maintenant qu'il est au contact, il faut pas qu'il décale en slow. Il faut qu'il privilégie la prise de vitesse. De décaler silencieusement. T'as toujours un step et demi où tu fais pas de bruit. Donc, prendre de la vitesse. Donc là, contre-strap parfait. Il est totalement immobile. Il pète la gueule du mec. Et au moment où il sait qu'il a fini son duel, il referme sa ligne. Il ouvre un petit peu son crosshair. Il entend un Mach 10. Donc, il ouvre la ligne parce qu'il sait que le mec... Enfin, il ouvre en tout cas son crosshair. Il prend une ligne large pour que le mec vienne dans son viseur. Tout en reculant. Et il y retourne pour jouer un peu sur la vitesse. Oh ouais. Trop magnifique. Trop, trop magnifique. Moi, je suis incapable de faire ça. Je vous le dis mécaniquement. C'est très dur de faire ça. Faut du sang froid. 20 balles. 20 balles de S. Pas paniqué. Et... Bon. Ils sont 5v3 là, en vrai. Il a déjà pris son kill middle. Il a apporté un 5v4. Il y a un mec dans son équipe. Il fait un autre kill. C'est 5v3. Donc là, tu peux te permettre un petit peu de jouer cette agressivité en CT. Mais avec justesse. Encore une fois. Pas en gogol. Pas en je décale middle. Je suis en supériorité numérique. Je décale even. Je suis en supériorité numérique. Etc. Il a cette supériorité numérique. Donc, il se dit. C'est pas grave. Si je meurs. Reste un 4v3. Je vais libérer quand même de l'information. Il y a moyen aussi que je mette des dégâts. Donc, que je laisse quand même quelqu'un l'OHP. Donc, un 4v3 l'OHP. Avec de l'information qui est libérée. En vrai de vrai. Sur une game de CS. C'est plutôt pas mal. Donc, prendre du risque à ce moment là en rifle. C'est ultra intéressant. Ça crée quand même beaucoup de paranoïa. Parce que les terreaux derrière. Ils vont pas savoir quand est-ce qu'ils se font push. Quand est-ce qu'ils font pas push. Tu diriges un petit peu le rythme du jeu. Il y a 8 à 6. Tu cloues un petit peu les espoirs un peu des adversaires. Parce que si tu le mets c'est 9 à 6. Ça fait très mal. Alors que 8 à 7. Ils sont un peu de retour dans la game. Et surtout. Euh. S'ils font des kills. Ou ça finit très très vite en clutch. Et ce genre de truc. Ça peut laisser un peu désespoir au terreau. Donc là il y va. Il pète la gueule du mec. Il ouvre un petit peu sa ligne. Il se dit bon bah vas-y. Je vais venir te jouer. Et là maintenant il fait le troisième. C'est carrément. C'est carrément banco. Mais. On peut voir. Encore une fois. L'intelligence qu'il a. L'intelligence qu'il a. La justesse qu'il a dans son rythme. Dans le fait d'accélérer le jeu. De jouer lent. De jouer agressif. D'avoir une pause agressive sans push. Euh. Vous voyez. Parce qu'en fait c'est quelqu'un d'agressif. Mais qui est assez juste dans son jeu. Dans son rythme. Des fois il est très agressif. Ça veut dire qu'il joue très très haut. Mais il push pas. Il garde une ligne. Il veut punir. Ou alors des fois. Là il agresse. Là par exemple. Il a joué l'agression. Il a joué l'agression. Quand il a extrêmement le droit. Parce qu'il a l'avantage. Donc là. On peut voir qu'il met une grenade arbre. Ouais. Ça s'appelle grenade arbre. Comme ça. Vous avez toujours le repère. C'est tout à l'heure. Quand on m'a posé la question. Chemin de rush court. Chemin de rush long. Là. Le mec. Il prend un chemin de rush court. Il se fait péter la gueule. Là. Vous visez. Le tronc d'arbre. Là. Il prend un che. Molo. Faut qu'il cross tout ça. Le frère. Là. Là. Faut qu'il cross tout ça. C'est la guerre. Donc là. On a dit. Donut machin. On a déjà un 5v4. Il y a beaucoup d'informations. On entend du bruit en A. Donc. Il lâche sa zone. Instantanément. Et il va apporter. Du surnombre. A2. Maintenant. On joue le B. On délaisse la cave. Ou alors. On joue la cave en retake. Il décide d'y retourner. Ça. Je suis pas fan. Il a toujours sa smoke. Ça aurait pu être prise. On a un 5v3 maintenant. Et là. Regardez. Il push. Vous voyez. À ce moment là. Il push. Et là. Il dit mid clear. Et regardez. Il lâche pas la zone. Très agressif. Il a pris l'information. Une minute. 5v3. Très avancé. Très agressif. Là. Tu surprends. Tu fais énormément de dégâts. Ou t'assures un kill et tu tombes. Faut pas paniquer quand il y aura un mec. Faut juste assurer ton kill. Pour être sûr que tu fasses ton potentiel. 5v2. Revenge. 4v2 par exemple. Ok. Il retourne en contre temps. Hop. Il se remet à l'abri. Il y retourne en contre temps. Il va y retourner. Voilà. Hop. Il se remet à l'abri. Il veut jouer sur cette vélocité. Avantage à la décale. N'oubliez jamais. CS2. C'est run and gun de zinzin. Enfin. Faut abuser de ce genre de truc. D'ailleurs. Grosse interview de Malbs. Joueur de G2. De plein de joueurs. Etc. Qui ont révélé que CS2 a été. Une grosse mise en avant pour eux. Un gros upgrade pour eux. Parce que le jeu. Permet. Entre guillemets. A des mecs skillés. De tuer des mecs. Entre guillemets. Plus positionnels. Intelligents. Que sur CSGO quoi. Alors sur CSGO. T'avais une position. Tu rafalais quelqu'un. Là. Là. C'est run and gun. On a vu Pipo. C'est un random. Il lui pète la gueule. Sur 2-3 kills. Parce que c'est Pipo quoi. Et voilà. Il contretemps les duels. Et il contretemps le duel. Voilà. Il a vu. Il met les infos. Il wallbang. Là. Il rejoue pas les duels. 5v3. Il se met tout de suite. Il se met tout de suite. En flash. Il sait que son pote en B. Et entre guillemets. En post fouini. Prise instantanément. De terreau. De l'espace banane. Ce qui fait que. On regarde la picture. On regarde la picture. Vraiment. En micro. Les terreau sont 3v2. Sur le B. C'est fort. C'est fortement jouable. Et ils ont une information d'un mec cave. Par contre ils savent pas que c'est un autre B. Il prend. Il met flash. Il y va. Il y va en gogol. Là pour vous. C'est genre gogol de ouf. Mais en fait. C'est hyper intelligent. C'est très juste en fait. Comment il joue. Avec agressivité. Parce qu'en fait. Il monopolisent à fond l'attention. C'est en mode. Moi je fais le clown là. Je saute. Je fais n'importe quoi. Je tire. Je wallbang. Il aurait même pu mettre un wallbang à droite. Il y aller. Ça attire tellement l'attention. En plus il fait un kill. Mais s'il fait pas le kill. Regardez son pote. Il l'aurait fait en fait. Et ça assure dans tous les cas un trade. Son pote qui meurt pas derrière. Il y a le backup qui arrive. Regardez. Il y a un mec qui arrive déjà derrière la cave. Ça fait une deuxième lame. Bon les deux là-bas par contre. Ils sont très loin. Voilà. Et là il rejoue. Il rejoue. Il est là pour faire le plus de dégâts possible. Il meurt. Son pote en a fait un. Et derrière peut-être qu'ils étaient en 4v1. Et voilà. Regardez l'économie de l'hétéro maintenant. 16. C'est un peu la merde. Donc là il se fait un peu keblo. Toujours la petite HE arbre. Voilà. HE arbre. Molo pour bloquer la banane. Non on y va pas. Ouh. Magnifique flashpeak. Très belle. Très belle. Très belle prise d'hétéro. On a la Molo qui vient dans la cave. Donc on voit qu'il prend des dégâts. Et là il y a la flash. La flash fait balle. Voilà. La flash pète ici. Pour ceux qui veulent savoir. Et là on a prise d'espace Mach 10. Et il se fait tout simplement 2 balles tout blanc. Voilà. Est-ce que c'est une erreur ? Est-ce que c'est pas une erreur ? Non c'est pas une erreur. Il y a une belle prise de zone de la part d'hétéro. Tu dis merci au revoir. Maintenant il faut s'adapter. Voilà il faut s'adapter. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Pour pas se refaire prendre l'espace très vite comme ça. Même si les potes derrière ont dû remporter le round. Parce que je vois que les terreaux ils n'ont pas d'argent. On dégoupille directement la Molo. Non on y va. Parce qu'on n'entend pas les steps. On Molo peut-être un peu plus profond. On se moque pour aller dézoner le mid. On se fait péter la gueule. Franchement ça me tue ce jeu. Ça me tue parce que pour moi il joue bien. Pour moi c'est un bon move. Vraiment j'ai pas envie de passer pour un gros suceur de pro. Un truc comme ça. Genre tout ce qu'ils font c'est trop bien ou quoi que ce soit. Mais pour moi c'est hyper juste en fait ce qu'il fait. Parce que regardez. Il dégoupille la Molo. Mais il est en pause écoute. Il est concentré. Il dit attends j'entends des steps ou pas au niveau du Even. Là à gauche. Est-ce que j'entends ? Un mec il prend l'espace rapidement. Parce qu'en fait c'est soit tu l'entends. Non tu dégoupilles la Molo tu l'envoies. Soit tu l'entends pas. Et dans ce cas là. Tu la mets un peu plus profond. Pour un mec qui aurait pris le chemin long. D'accord. Chemin court vs chemin long. Chemin court c'est forcément en run au couteau. Donc là il se dit non. Ok. Y'a rien. Ok. Je Molo plus long. Vu qu'il y a un kill middle. Il réagit tout de suite. Il se dit ben. Je mets Molo. Je vais smoke. Et je vais pique à droite dans ma smoke. Pour surprendre. Pour essayer d'avoir un kill. Rétablir cette balance numérique en 4v4. Donc il veut. Il veut surjouer. Pas sur l'erreur d'un des coéquipiers. Mais il veut surjouer sur la mort de quelqu'un. Pour rétablir. La balance. Et là regardez ce qui va se passer. Il ouvre. La ligne sur lui qui est de dos. Voilà. Ca c'est des kills. Impossible à faire. Et à lui par contre. Il va lui arracher la gueule. Voilà. Il se fait arracher la gueule. Donc c'est pas. Encore une fois pour moi c'est pas une erreur ce qu'il fait. C'est bien. Il y a des gens qui vont dire. Ouais. En vrai de vrai. Il aurait pu ne pas le jouer comme ça. Parce que les mecs sont sous-équipés le round d'avant. Regardez. T'es sous-équipé. T'es 4v4 contre un P250. Des digueules etc. Tu peux jouer lent. T'es pas obligé d'essayer de rétablir la balance et ce genre de trucs. Par exemple. Donc vous auriez pu me dire ça. Et ça aurait du sens aussi. On a toujours de l'argent. On set maintenant. Et cette fois il change. Il prend. Molo. Grenade. Il essaie de sauter. Il rate le saut. Il attend. Il redécale derrière. Même blanc il va à la bagarre. Uuuuh. Mongo qui met des patates. Vous voyez c'est S2. C'est ça. On se huite maintenant. Ca met des bagarres. Sauf que là regardez. On est en écho. Eux en face full armée. Et là on a un vrai match. Ok. Ok. On prend. On va hache middle maintenant pour faire des dégâts. On reprend la ligne. Qu'est-ce qu'on fait ? Il se fait arracher. Ah vraiment. Il a pris des vraies patates Mzinho. Mais pour moi c'est vraiment le problème de ce jeu. Pour moi c'est pas possible de prendre des têtes comme ça là. C'est pas possible. Là il est blanc. Il se fait mollo. Il se fait désoner de ouf. Eh les terros en face ils ont faim. Les mecs en face ils ont faim du jeu. Sa prise de zone avec tout le stuff qu'il faut. Allez. On a de nouveau un round armé. 11-9 maintenant. Il lâche sa cave. D'accord. Parce que... Bah pourquoi il lâche sa cave à votre avis ? Allez on va voir s'il y a des mecs qui ont suivi la game quand même. Pourquoi il lâche sa cave ? Soyez rapide les gars. Soyez rapide. Faut que ce soit fast. Je veux de l'interaction les gars. Pourquoi il lâche la cave depuis deux rounds ? Allo ? Réveillez-vous le chat ! Why ? Il se fait arracher par Zizi. Ils ont step up. Aucune idée. Vous avez vraiment pas aucune idée. Vous vous dites pas pourquoi. Je suis une pipe. Non vraiment. Parce qu'il a peur du Yeti qui est dedans. Il y a plus de 20. Putain les gars arrêtez. Parce qu'il est nul. Qui est nul ? Le mec mid ? Exactement. Est-ce que les CT sont en OR ? Non rien à voir. Parce qu'en fait le mid depuis tout à l'heure ils le perdent. Ça fait deux ou trois fois je crois que son pote mid se fait péter la gueule alors que lui il a un succès de ouf au niveau de la cave. Ce qui fait que ça crée de la parano dans la cave. Les mecs mettent beaucoup de stuff dans la cave pour le déloger. Donc ils doivent payer pour la zone. Alors que middle il faut apporter un peu de surnombre et un peu de firepower parce qu'on perd le mid depuis quand même deux ou trois roules je crois. Tout simplement. Et là il va, il veut bloquer, il va aller au contact et voilà. Et là j'ai ma cave et mon mid. J'ai un peu les deux et comme ça les zones sont prises. Voilà. Et là il fait son moins un. Il a été vu. Il met une HE profonde. Voilà. Je vous ai apporté du surnom. Je vous ai mis bien les frères. Tu vois là il est dans le délire de écouter j'ai fait mon petit kill, j'ai mis mon stuff. Je vous ai apporté tout ça. Maintenant je dois reprendre entre guillemets mes positions. Bon. Le problème c'est que désormais il y a de l'activité en A. Le copain il fait moins un. Il va très certainement mourir refrag. Donc on va avoir... Voilà. Vous voyez il voulait aller en B sauf que derrière il y a refrag en A. Donc on a une flash boost maintenant. Voilà. Flash facto. Et on reprend le A pour aller vider les zones. Donc on peut voir que c'est quelqu'un de très agressif. Il aime aller dans la bagarre et vider les zones. Il y a une smoke donut. Il prend une lignée de shot. Il vous vide la zone. Mais il est toujours... Il est toujours un peu scared maintenant de son B. On voit que juste avant de vouloir vider le A. Il avait l'intention d'aller en B. Parce que son mec B est tout seul. Il le sait. C'est sa responsabilité. On a vu Mzinho dans le mid. Donc il se dit putain ils vont déclencher quand même en B un moment ou un autre. Et regardez au niveau du radar. Il y a un face à face en B qui va arriver. Donc ça il le sait. Ça il le sait. Il le sent. Et c'est pour ça qu'il a tellement l'intention de vider les zones très vite. D'apporter de l'agressivité. D'apporter du surnombre. Pour ensuite aller rééquilibrer sa force à lui. Numériquement de l'apporter en B, en mid, en A. C'est ce que fait un électron libre. Et d'ailleurs j'ai vu beaucoup de critiques à l'encontre de Apex qui a ce rôle là de star. Qui en rifle. En star rifle. Ça serait ça. Et normalement c'est des gros score. On peut voir que là par exemple Mzinho dans la game il va faire du 30-14. Parce qu'il a un firepower de ouf. Qu'il est capable de refrag. Et ce genre de truc. Et Apex il n'a pas ce rendement là. Je vous rejoins. Je peux pas vous contredire. J'ai fait tout ce monologue pour vous dire que je peux pas vous contredire sur le fait que Apex c'était ça. Mais parce que sa force à Apex c'est pas forcément d'apporter du firepower dans les zones. Mais c'est d'apporter de la prise d'information. De venir de support des gens pour les envoyer. En fait. Il vient en éléments faibles dans une zone. Pour apporter du sur-stuff. Pour apporter en fait de la prise de décision, de la prise d'information. Pour réorganiser entre guillemets la défense. C'est deux styles totalement différents. Donc Mzinho. Là maintenant on a perdu le B. On est 3v2. Il deux balle le mec. Il prend une petite ligne. Ne prenez pas des lignes. On est sur CS2. Comme vous pouvez le voir. À mon avis. Là sur la ligne du copain. Comme d'habitude. Cross air placement. On prépare. Il se met le plus court possible. Avant que son corps ne soit révélé. Et il va jouer sur la prise de vitesse et la vélocité. On le voit que dans ses mécaniques. C'est vraiment sa force. Il décale. Là il touche. Il s'accroupit. Une fois que tu touches. Tu peux t'accroupir. Il fait le duel. Et maintenant il continue de vider la zone. Il vide la banane. Et il reprend sa cave tranquillement. Toujours agressif. Toujours il pousse. Voyez. Toujours il pousse. Toujours il est sur Z. Il est là. Jamais. Jamais. Jamais il recule. Ce qu'on parle de donc etc. Pour moi donc est un extraterrestre. Pour moi donc c'est le joueur hors catégorie. Qui ne fait que push. Reprendre les zones. Jouer les duels. Très agressif. Très confiant. Et ce genre de truc. Bon il y a Yekinda aussi qui fait ça. Mais donc voilà. C'est le goth. Alors quand même Zinho. Pour moi c'est un profil très très méconnu. Et je vous cache pas. Je serai prêt à payer pour qu'il vienne chez Vita. Je pense que ça c'est des profils qui manquent à Apex par exemple. Vous voyez. Là il a pris son espace. Il reste 45 secondes maintenant. Et lui. Son but c'est de jouer haut. Et d'assurer son duel. Mais en réalité. Vous le savez que là. C'est une prise de risque hyper dangereuse. Là t'es en 1v3. T'es cave très haut comme ça sur la map. Donc t'es une grosse pause écoute. T'entends le mec qui vient middle. T'entends la water au spawn terreau. T'entends le mec s'il est red room. T'entends le mec s'il est en bas de la banane. C'est une grosse pause écoute. C'est une pause qui est vraiment très forte. Ça veut dire que la récompense elle est quand même très. T'as une belle récompense. Quand tu viens là. T'as une belle récompense. Néanmoins le risque il est très important aussi. Parce que t'es très avancé. Si le mec te check. T'as pas l'avantage. Tu meurs. Et derrière c'est 2v1 quoi. Au lieu de 3v1. Mais il le fait quand il sait qu'il y a une grosse supériorité numérique. Et donc entre guillemets des filets de sécurité derrière. Donc c'est pour ça que j'adore ce joueur. C'est parce qu'en fait c'est un joueur qui est extrêmement agressif. Qui a une qualité mécanique. On le voit il est vraiment très fort. Mais surtout il est agressif de fou. C'est un style de jeu vraiment qui nous plaît à regarder. Mais dans la justesse. Il est vraiment dans la justesse. Il est vraiment dans un certain équilibre. C'est vraiment les joueurs 2.0 ça. C'est vraiment les joueurs de la nouvelle génération. Qui sont très forts dans leur compartiment de jeu. Mais qui arrivent à limiter énormément les erreurs. Qu'on conscience un petit peu de l'espace. Des dangers. Des risques. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Ce genre de truc. Alors qu'avant t'avais vraiment des joueurs qui réfléchissaient comme ça. Mais ils étaient nuls en fait. Ils limitaient les erreurs mais ils étaient nuls. Ça tirait pas droit etc. Moi en tout cas je me compare pas à ce niveau là. Mais je pense que moi c'était ma qualité. C'était de faire ça. Mais j'étais nul en fait. Je faisais pas de kill. Alors que lui il le fait en faisant des kills quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là il y a son pote qui va kill le dernier. Et là on a balle de match. 12-9. Par contre il y a de l'argent en face. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc là il retourne sur son B. Donc il met mollo arbre. Pour bloquer. Flash. Parce qu'il est peut-être un peu en retard. Et là c'est bagarre. On se moque. On se moque pas. On cross. Il a tenté de se reprendre. Là il a voulu changer. C'est un playmaker. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre de l'initiative. Et encore une fois avec justesse. Là on peut voir que. Voilà. Gros danger. Gros risque. Grosse récompense. La récompense elle est pas là. Parce que malheureusement c'est 4v5. Enfin c'est pas 4v5. Mais maintenant c'est potentiellement 5v4. Sauf que maintenant c'est 5v5 avec 20 HP. Plus de stuff. C'est-à-dire que lui il va souffrir toute la game. C'est un fardeau maintenant pour son équipe. Il va peut-être paniquer dans sa com. Je parle vraiment au niveau. Je parle vraiment beaucoup plus général. Je parle même pour vous. Si vous êtes dans cette situation là. Le gros risque qu'il a pris. Il a pas payé. Donc maintenant il a 25 HP. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que. Dans 15 secondes. Il est tout nu dans la cave. Dans 15 secondes. Il y a plus rien. Donc. S'il subit de la grenade. De la smoke. De la flash. De la prise de zone. Qu'il subit un peu des rotations. Qu'on entend là-bas. Là-bas. Il va peut-être surjouer. Over rota. Ou alors pas rota du tout. Et donc il va être aspiré. Entre guillemets. Par l'attaque. Et laissé entre guillemets. Les autres. En infériorité numérique. Alors que depuis tout à l'heure. On le voit avec sa force. C'est d'apporter de la supériorité numérique. Et d'apporter son firepower. Mais il le faisait. Parce qu'il avait 100 HP. Et ce genre de truc. Donc ce serait bien de voir. Comment il va réagir maintenant. Avec 20 HP. Ok. C'est un malade mental. Il est encore dans la cave. A faire le cowboy. C'est un fou furieux. Donc là maintenant. 4v5. Il y va. Non. S'il y va. Là c'est un malade. Il est fou. Il bloque. Il est trop fort. Non il est trop fort. Là tu vois les testicules. Là tu vois la taille des cojones. Il y a plein de gens. Ils se seraient chiés dessus. Au fond de la map. Là. Je dis. Là il y va. Il vide le mid. Il ramasse la mollo. Il casse. Il casse la dynamic even. Il garde maintenant pls. Là maintenant c'est 20 HP. Je dois faire le plus. des deux gars possibles. Avant de mourir. Il retourne even. C'est un fou malade. C'est un fou malade. Là il se rapproche. Boum. Pre-shot. Il est vu au niveau du even. Il sait. Il va mettre le plus de wallbang possible. Maintenant. Voilà. Il le fait en plus le kill. Il sait que le mec est banane. Il saute à la ligne. Il wall. Il bouge. Il attend que son pote vienne l'aider. Il touche la bombe. Pendant que son pote vienne l'aider. Il voit le gun. Là je sais pas. Il shit. Bon. Le mec est trop fort. 30 kills. 14 morts. Un jeu terreau. Un jeu terreau. Très juste. Un trifrager. Prise d'initiative. Toujours dans le groupe d'attaque. Firepower exceptionnel. En CT. Joueur agressif de ouf. Il libère énormément d'informations. Il reprend les zones. Il apporte du firepower. Il apporte de la supériorité numérique. Il a un jeu de stuff. Très juste. Il est équilibré dans ses prises de décision. Dans son agressivité. Et moi je trouve qu'il a un aim de ouf. Bon. Le dernier round c'est champagne. Par contre. Là on kiffe. Là il shit. Je peux pas encourager ce genre de comportement. Je peux pas encourager ce genre de comportement non. Pourquoi ? Parce que. Parce que ça correspond pas à tout le monde. Si vous faites ça sans le firepower. Vous allez vous faire péter la gueule. Si même moi je fais exactement ce qu'il fait. Je me ferai ouvrir en deux en fait. Parce que je serai pas capable d'assurer le kill. T'as vu comment il move avec la confiance etc. Là il a 20 HP. Il reprend le mid. Tac. Il repart even. Il va. Il met son ball bang. Même avec 20 HP il s'en bat les couilles. Il saute pilier. Il va chercher le mec banane. C'est n'importe quoi frère. Tu te dis le mec t'en a tardé. Tu te dis le mec c'est un inconscient. Mais au contraire il est conscient en fait de tout ça. C'est trop fort. Moi je vous le dis. Target un mec comme ça en recrutement. C'est du grand n'importe quoi. Il y a trop de joueurs comme ça. Qui sont sous les radars. Que les gens calculent pas. Moi je vous le dis. Amizinho c'est un monstre. Ca fait un an. Je l'ai vu venir avec Mongols etc. Quand ils sont rentrés dans le top 20. Top 25. Même l'année dernière. En vrai de vrai. Ils rentraient dans le top 20. 25. Qualification major. Et ce genre de truc. Mais ils étaient timides. Ils sont montés en puissance petit à petit. Amizinho c'était la dernière recrue là. Qu'ils ont pris. Et je l'ai trouvé vraiment tout de suite exceptionnel. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.